j'espère que vous allez bien cette soirée alors ce soir le premier jour de notre semaine l'église de bethel a eu à coeur de d'offrir des livres d'offrir des cadeaux aux trois premières personnes qui sont arrivées alors j'ai été avec j'ai été voir les trois premiers alors je confie je précise les trois premiers invités qui sont arrivés d'accord j'ai été voir au niveau du secrétariat et on m'a donné le nom des trois premiers invités qui sont arrivés donc je vais vous demander juste de vous lever pour qu'on puisse voir de qui s'agit alors bravo josé barvo josé pardon barvo josé bébel jocelyne et koulibaly marius ben je merci beaucoup vous pouvez vous asseoir j'espère que ces livres vous plairont et je vous souhaite une bonne lecture et une bonne écoute pour la suite du programme ce soir j'ai l'honneur de vous présenter celui qui pendant deux semaines sera avec nous et va nous conduire ainsi à travers les prophéties à travers l'actualité nous avons avec nous le pasteur guiroger il est actuellement à la retraite mais vous allez voir que on ne dirait pas il a gardé toute sa forme de sa jeunesse il est retraité de la fédération de la guadeloupe il a un ministère vraiment très rempli et est un orateur reconnu à la gloire de dieu c'est un homme si on peut dire qui est au service de son dieu il a été président de la mission de la guyane président de lui avf donc notre union anti guyane française il a été président à l'union du sahel en afrique il a servi à la communication et au niveau de la jeunesse mais il n'est pas venu seul notre pasteur guiroger il est venu aussi avec son épouse enide qui elle aussi exerce un ministère pendant ces deux semaines avec les enfants à côté en tout cas nous savons que c'est dieu qui a permis que cette famille soit avec nous pendant ces deux semaines et nous allons être bénis à travers le ministère donc pasteur guiroger bienvenue et en tout cas je vous souhaite de pouvoir être béni et de rester béni à travers les choses que vous allez entendre ce soir et pendant ces deux semaines pasteur guiroger mesdames messieurs bonsoir je suis très heureux d'être avec vous ce soir et j'espère que chaque soir vous nous ferez l'honneur d'être présent chaque soir chaque soir nous aurons au cours du programme un moment de louange ensemble un chant spécial ou quelque chose de spécial que je ne vous annoncerai pas tout de suite parce que je veux créer la surprise mais chaque soir nous aurons l'occasion de chanter à la gloire du seigneur et ce soir vous m'aidez à chanter et vous faire chanter nous avons trécis et joué alors nous aurons un chant que nous chanterons ensemble qui s'intitule OZANA quels sont ceux qui connaissent le chant levez bien la main merci quels sont ceux qui aiment chanter bon alors je suppose que ceux qui connaissent le chant aiment chanter et ceux qui n'aiment pas chanter n'ont pas levé la main mais à partir de ce soir non seulement vous allez apprendre à chanter si vous ne le savez pas mais vous allez aussi aimer les chants que nous allons chanter alors ce soir nous allons chanter OZANA deux fois à deux reprises pour vous permettre de vous familiariser avec ce chant et de le chanter au travail sur le chantier à la maison et même pendant que vous dormez alors OZANA 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 Hosanna au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Nous c'était bon ton nom Un cœur reconnaissant Tu es le Seigneur glorieux Hosanna au plus haut des cieux Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi Nous célébrons ton nom Un cœur reconnaissant Tu es le Seigneur glorieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Nous célébrons ton nom Un cœur reconnaissant Tu es le Seigneur glorieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Quels sont ceux qui ont aimé ce chant ? Je vois beaucoup plus demain maintenant Cela veut dire que vous avez commencé à l'intégrer Et que vous allez pouvoir le chanter entièrement Et que vous allez pouvoir le chanter entièrement Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux nos honneurs au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus, notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus, notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, Tu es le Seigneur, gloire au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, Tu es le Seigneur, gloire au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Amen, gloire, gloire à Dieu. Eh bien, chaque soir, nous vous présenterons quelque chose de spécial, préparé spécialement pour vous. Si vous n'êtes pas là, vous l'aurez raté. Donc, soyez présents à ce moment. Et ce soir, nous allons accueillir le groupe Exode, qui nous interprétera Jésus et la réponse. Jésus, on est en train de faire la fin de 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 la fin Sous-titrage ST' 501 Car il est le chemin, la vérité et la vie Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Toi qui m'écoutes, connais-tu Jésus-Christ ? Il est ton Seigneur, ton Rédenteur, ton Sauveur Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Toi, tant de doute, Jésus est ressuscité Il est près de toi, agit pour toi, fait sur toi Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Tu es le chemin, la vérité et la vie Dis-toi en Jésus est le chemin, la vérité et la vie Recommande-lui ton sort Déjà sur lui tous tes soucis, car il prendra soin de toi Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manquera jamais Jésus est la réponse au monde aujourd'hui Car il est le chemin, la délisée et la vie Jésus est la réponse au monde aujourd'hui Car il est le chemin, la délisée et la vie Jésus est la réponse au monde aujourd'hui Jésus est la réponse au monde aujourd'hui Jésus est la réponse au monde aujourd'hui Car il est le chemin, la vérité et la vie Amen Je vous invite à vous lever pour le chanter Seigneur, mon esprit souffle Seigneur, ton amour me touche Je ne peux devant toi rester indifférent Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton esprit souffle Seigneur, ton amour me touche Je ne peux devant toi rester indifférent Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton amour me touche Je ne peux devant toi rester indifférent Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton amour me touche Seigneur, ton âme me touche Gardez cette position pour une prière Éternel notre Père Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être ici Pour écouter ta parole Nous te demandons à cet instant de nous remplir de ton Esprit Saint Et de faire en sorte que notre sagesse s'exerce à te suivre et à faire ta volonté Ouvre nos cœurs à l'influence de la vérité Et accorde-nous ta paix en Jésus-Christ Nous t'avons prié Amen Viez vous asseoir s'il vous plaît Le thème de notre rencontre ce soir est La prophétie est-elle réelle ? C'est une question qui hante beaucoup de personnes En discutant avec certains amis On se rend compte qu'ils mettent en doute Même La prophétie en tant que telle Seulement, lorsque nous considérons les catastrophes qui peuplent l'actualité Nous sommes plutôt conscients que le monde est enflammé Que le monde est en train de subir des assauts que l'on ne peut pas réprimer Qu'on ne peut pas retenir Qu'on ne peut pas diriger Qu'on ne peut pas changer Et bien entendu, à la télévision Dans les journaux, à la radio On n'entend que des nouvelles et de mauvaises nouvelles Des hommes et des femmes qui s'enfuient Qui ont peur Et je ne parlerai pas de ce que nous avons vécu pendant trois ans ou presque Récemment Alors, on cherche des solutions dans la science Les scientifiques promettent Monts et merveilles à ceux qui les suivent Vous savez qu'aujourd'hui Il y a deux choses qui intéressent les scientifiques La première, c'est de rendre l'homme immortel Alors, on a essayé tous les médicaments Toutes les procédures médicales Pour essayer de voir si on peut allonger la vie D'ailleurs, d'autres ont pris le relais Par des méthodes qui ne sont pas toujours scientifiques Mais d'une manière générale La science s'intéresse à l'éternité Alors, il y a de cela quelques années Les scientifiques du CERN, en Suisse Ont construit une machine Qui a fonctionné une fois déjà Et c'est une machine qui mesure 30 km Et savez-vous quelle était l'intention ? C'est un accélérateur de particules Dans laquelle ils mettent des particules Et s'attendant à les voir Aller en sens inverse Au moment de leur rencontre Provoquer une explosion Et ils espèrent pouvoir expliquer L'origine de l'homme et de la Terre Et de la vie sur Terre Avec une machine Je ne parlerai pas de la conquête spatiale Et particulièrement de Mars Car il semble que Mars Est la planète la plus proche de la Terre En tout cas celle que l'on pourrait atteindre Le plus facilement Mais il faut 6 mois de voyage Pour l'atteindre Imaginez-vous cela Donc s'il faut 6 mois pour y aller Il faudra ensuite rester un mois sur Mars Avec aucune certitude de revenir d'ailleurs Et 6 mois pour revenir Quel beau programme, n'est-ce pas ? Mais les scientifiques espèrent Que lorsqu'ils y vont sur Mars Ils espèrent voir des martiens Ils espèrent savoir si Mars a été un jour habité Ou s'il y a de l'eau S'il y a des minerais Parce qu'en réalité Ce qui intéresse les scientifiques aujourd'hui C'est fuir Et offrir aux hommes la possibilité De fuir la vie qu'ils ont sur Terre Quand je vous mets ce soir Faire une annonce, mes amis L'enfer n'existe pas L'enfer c'est la Terre Sur la Terre nous vivons déjà l'enfer Et c'est pourquoi le Seigneur Ne veut pas que nous y restions tout le temps Alors d'autres se réfugient dans les religions Aujourd'hui vous avez des religions Qui vous promettent Mons et merveilles La guérison J'ai eu l'occasion d'assister Il y a de cela plusieurs années Quand j'étais encore plus jeune A des conférences sur le champ d'arbre Où plein de malades ont été guéris Et sont tombés malades quelques semaines après J'ai eu le bonheur de visiter Je dis bien le bonheur C'est un privilège De visiter un centre Qui n'existe pas en Guadeloupe Mais qui est un marché de fétiches C'est là où tous les féticheurs Vont chercher les éléments Qui leur permettent De faire des potions D'organiser des filtres Et même Ils utilisent Des éléments particuliers Celui qui me conduisait M'a amené voir un homme Il m'a dit Vous voyez ces pierres percées Ou ces yeux d'autruche Elles servent à offrir le bonheur Et il m'a tendu ce petit objet Qu'il a en main En me disant C'est un téléphone vaudou Et ce téléphone vaudou Permet De téléphoner Partout Sans puce Le legba Est aussi Un élément Que vous trouvez dans tous les villages A l'entrée de tous les villages Il y a un legba Parce que le legba Est symbole de puissance Récemment Je discutais avec des amis Je leur disais Vous savez Le vaudou est guadeloupéen On m'a dit Non, non, il est haïtien Ce n'est pas vrai Il faut qu'on se souvienne Que nous venons de l'Afrique Et nous avons voyagé Avec toutes les croyances de l'Afrique Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Les quimboseurs C'est ainsi qu'on le dit en Martinique Mais ici on dit Gardez les affaires C'est ça Alors c'est intéressant De savoir qu'il y a des gens Qui regardent les affaires Mais qui ne voient pas tout Alors les religions offrent Un refuge A ceux qui les pratiquent Parce que d'une manière générale Dans toutes les cultures Il y a une religion Qui prédomine Avec tout ce qu'elle offre Comme avantage Mais aussi tout ce qu'elle offre Comme lutte Des luttes avec des esprits Des luttes avec des personnages invisibles Et on peut se dire que Les religions Ne donnent pas la réponse à tout Alors Il y a un homme Qui a fait un certain nombre de prophéties Qui s'appelle Nostradamus De son nom réel Michel de Notre-Dame Il a écrit plusieurs livres Et dans ces livres On trouve des révélations Qui lorsqu'on les examine Attentivement On se rend compte Que ce sont des coïncidences Où tout simplement Nostradamus A certainement Lui la Bible Et il a Imaginé Les choses Qui pourraient arriver Dans le temps Parce que la prophétie Mes amis Permettez-moi De vous appeler Mes amis Je peux continuer A vous appeler Mes amis Oui Merci La prophétie Nous enseigne Des choses réelles Et qui vont se réaliser Alors la question Qu'on pourrait se poser Est Qu'est-ce qu'une prophétie La Bible Nous dit En Amos 3 Verset 7 Car le Seigneur L'Éternel Ne fait rien Sans avoir révélé Son secret A ses serviteurs Les prophètes Si nous comprenons bien Une prophétie Est un message Donné par une divinité Et dans le livre De l'Apocalypse Que nous aurons l'occasion D'étudier En long et en large Au cours De ces deux semaines Qui viennent Au premier chapitre Et au verset premier Nous lisons Révélation de Jésus-Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses Qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Donc une prophétie Est une révélation Maintenant Qu'est-ce qu'un prophète Si une prophétie Est une révélation Si une prophétie Est un message Donné par une divinité Donc un prophète Est un messager Et dans ce cas Le prophète Est aussi Un interprète De la parole divine Souvent On se pose la question Mais d'où viennent Les prophètes Il y a certaines personnes Qui vont voir Les voyants Avant Dans les temps anciens On n'appelait pas Le prophète Prophète On l'appelait Voyant Parce qu'il Voyait Et c'est pourquoi On l'appelait Voyant Sauf que les voyants Que nous allons voir Aujourd'hui Ils ne voient pas Grand chose Ou lorsqu'ils vous disent Qu'ils voient Quelque chose C'est après vous avoir Demandé Qu'est-ce que vous avez Comme problème Comme ce monsieur Qui est allé voir Un voyant Et Le voyant Lui a dit Mais vous avez Des problèmes Il a dit Mais si je ne savais pas Que j'avais des problèmes Je ne serais pas venu Vous me dites Exactement Ce que j'ai Alors que Je sais que j'ai des problèmes Sans demander Ce n'est pas Est-ce qu'il y a des problèmes Mais c'est qui problème Alors le voyant Lui a dit Bon Oni voisins Qui qu'a fait Qui qu'a fait Un paquet bagaille Un paquet zafé Mais en cas Il a commencé A citer Le nom des voisins Mais les voisins Qui étaient De très bons amis Alors quand Il a fini La consultation L'homme Il a dit Bon Vous dites Moi Vous avez tout Bites Mais vous n'avez Vraiment Campagne L'argent Pour payer Bien La Bible Nous dit En hébreu Premier Verset Premier Après Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le fils Qu'il a établi Héritier De toutes choses Par lequel Il a aussi créé Le monde Dans le livre des nombres Au chapitre 12 Et verset 6 Il a dit Écoutez bien mes paroles Lorsqu'il y aura Parmi vous Un prophète C'est dans Une vision Que moi L'éternel Je me révélerai à lui C'est dans un songe Que je lui parlerai Vous avez des gens Qui Vous disent Que Dieu leur parle Directement D'ailleurs Dieu fait préférence Pour eux Parce que c'est à eux Seulement Que Dieu parle Mais quelquefois Ce qu'il vous raconte Ce sont des choses bizarres Parce qu'il vous raconte La vie des autres Dieu n'est pas dans les cancans Dieu ne vous révèle pas Les secrets de quelqu'un Alors que c'est lui seulement Qui devrait pouvoir Gérer les secrets Mais j'ai l'occasion De dire à quelqu'un Qui m'a dit Que Dieu lui parle Je lui dis Si Dieu t'a donné Une révélation pour quelqu'un Va voir cette personne Parce que Dieu Ne te donne jamais Un message Pour ne pas Le révéler Elle est à la personne Concernée Si c'est un message D'exhortation Va exhorter cette personne Parce que Dieu T'a choisi Pour le salut De cette personne Dieu n'est pas Dans les mille ans Il ne nous raconte Il ne nous raconte pas Des choses Justes Pour faire préférence Pour que nous puissions Nous frapper la poitrine Et pour dire Le Seigneur me parle Et pourquoi le Seigneur A envie de parler avec vous Alors Si c'est pour vous raconter La vie des autres Et que vous ne puissiez Rien faire avec Soyons très attentifs Parce que le Seigneur Nous dit Que ce n'est pas Dans un rêve Qu'il nous parle Il y a des gens Qui rêvent Une fois j'ai entendu Quelqu'un dans une église Dire à une soeur Qui avait des rêves Tous les samedis Et qu'elle racontait Régulièrement Ma soeur va te faire soigner Parce que tu es anémiée Tu as certainement Un problème Bon peut-être Il n'avait pas bien réfléchi En disant cela Parce que la soeur Aurait été peut-être Piquée Par une moutille C'est c Qui lui donne La maladie du sommeil Et comme on dort souvent On rêve souvent Il y a des rêves Qui n'ont aucune signification Les gens vous disent Si vous rêvez De l'eau qui descend Rivière et ceci et cela Vous aurez des problèmes La quantité de fois Que j'ai rêvé Aux rivières Qui descendent Bon c'est vrai On ne rêve pas Aux rivières qui montent Là ce serait un peu différent Mais j'ai vu tellement De rivières dans ma vie Et dans mes rêves Que je me suis dit J'aurais beaucoup de problèmes J'en ai eu beaucoup Mais pas à cause des rivières Et permettez-moi De vous dire mes amis Que la Bible dit Que les rêves Sont le résultat De la multitude De nos pensées Ce que nous oublions C'est que les neurosciences Nous expliquent Que notre cerveau Emmagasine Des souvenirs Des images Et des choses Et il suffit simplement Que nous soyons Excités Ou incités Par une de ces choses Qui constitue Un élément particulier Dans notre vie Pour que ça rejaillisse C'est que nous pensions Que c'est un rêve Prémonitoire Alors quelqu'un M'a dit un jour Mais tu dis cela Mais écoute Le jour où tu vas rêver Que ton père ou ta mère Te parle Tu vas voir Mais ça ne fait pas longtemps Que j'ai rêvé de mon papa Qui est mort en 2013 Bon je n'ai pas encore rêvé De ma maman Parce qu'elle est une jeune morte Donc ça ne fait pas longtemps Qu'elle est morte Mais je l'ai rêvé de mon papa Mais je sais que mon papa est mort J'ai vu ses os Dans le Au cimetière Dans la tombe Je n'ai pas pu lui parler Malheureusement Donc si tu vois ton père Qui te parle Ce n'est pas lui qui te parle C'est le souvenir De ton papa qui te parle Mais quand c'est une vision Dieu fait en sorte Que ce message Soit si important Qu'il vous donne Les moyens De le dispenser De le comprendre Et d'accompagner Celui auquel il est destiné Alors vous me direz Mais qui A rédigé Toutes ces révélations Que nous trouvons Dans la Bible En particulier Bien il faut que vous sachiez Que la Bible A été Rédigée En deux langues Une première partie Qui était Qui était En hébreu Et une autre partie Qui a été rédigée Bien longtemps après Mais En grec Aujourd'hui Il y a beaucoup de personnes Qui mettent En doute La Bible Il y a beaucoup de personnes Qui pensent Que puisque ce sont Des hommes Qui l'ont rédigée Alors Elle n'est pas crédible Que les histoires Qu'elles révèlent N'ont qu'une valeur Et ça je suppose Que vous l'avez entendu En Guadeloupe Sur un canal Très connu Et plusieurs fois Par semaine Vous avez entendu Les attaques Menées contre la Bible Certains ont peut-être Raison Mais voilà ce que la Bible Dit Des révélations Qu'elle contient Et nous Tenons Pour d'autant plus Certaines La parole prophétique A laquelle vous faites Bien de prêter attention Comme à une lampe Qui brille Dans un lieu obscur Sachant tout d'abord Vous-même Qu'aucune prophétie De l'écriture Ne peut être un objet D'interprétation Particulière Car Ce n'est pas Par une volonté D'homme Qu'une prophétie A jamais été apportée Mais c'est Poussé Par le Saint-Esprit Que des hommes Ont parlé De la part de Dieu C'est le Saint-Esprit Qui a incité Des hommes A écrire Mes amis Si Dieu Avait lui-même Écrit Nous aurions Adoré Le livre Qu'il a écrit Et nous n'aurions Pas adoré Dieu S'il a poussé Des hommes A écrire C'est pour Que ces écrits Aient une certaine Crédibilité Parce qu'ils ont été Rédigés Par des êtres humains Comme nous Mais cela ne veut pas dire Qu'ils ont inventé Ce qu'ils ont écrit La Bible dit Que c'est le Saint-Esprit Qui a incité Ces hommes A écrire Et a pris soin De vérifier Que ce qu'ils écrivent Correspond A la volonté De Dieu On peut y croire On peut ne pas y croire Mais c'est une réalité Parce que lorsque Les prophéties bibliques Se réalisent Sous nos yeux Comment en douter Alors certains disent Non Depuis que l'homme Est homme Depuis qu'il est sur la terre Les choses ont toujours été ainsi C'est vrai que la Bible dit Que Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Mais qui a créé le soleil Même si vous avez des gens Qui vous disent Que l'homme descend du singe Moi un jour Quelqu'un m'a dit Mais vous savez bien Pasteur Que l'homme descend du singe J'ai dit Qui ça ? Moi ? Mais la première fois Que j'ai entendu Que l'homme descend du singe Vous savez ce que j'ai fait ? Je suis remonté Je suis remonté Sur la branche Et j'ai appelé le Seigneur Je lui ai dit Est-ce que c'est bien Ça que tu as fait ? Et le Seigneur m'a dit Non, non, non C'est moi qui t'ai créé Je lui ai dit Je suis remonté Sur la branche Et aucun singe Ne m'a parlé Donc ne vont pas écouter Ce que les gens racontent Qui ? Les élucubrations La prophétie Ne sort pas De l'imagination Des hommes Ni de leur expérience Historique Mais D'une réalité Que nous ne pouvons pas Toujours maîtriser Parce que le Saint-Esprit Est invisible Mais il est réel Il est présent Et c'est lui Qui conduit ses enfants Dans la vérité Alors à quoi Pourrait bien servir La prophétie En Ephésiens 4 Verset 11 Paul dit Quels sont les ministères Que Dieu a établis Pour que son peuple Ne soit pas dans l'errance Ne soit pas non plus Perdu Égaré Frustré Et c'est pourquoi Il dit Il a donné les uns Comme apôtres Et notez bien Les uns Pas tout le monde Tout le monde n'est pas apôtres Les autres comme Comment ? Prophètes Les autres comme Évangélistes Les autres comme Pasteurs et docteurs Jusqu'à ce que nous soyons Tous parvenus A l'unité De la foi Et de la connaissance Du Fils de Dieu A l'état d'homme fait A la mesure De la stature Parfaite de Christ La prophétie Serre à quoi ? A nous faire grandir A nous développer Et à augmenter Nos connaissances Comme tous les autres Ministères qui l'accompagnent Et en 1 Corinthiens 14 Verset 3 Paul déclare Celui qui prophétise Au contraire Paul aux hommes Fait quoi ? Vous êtes vivant ? Les édifie Les exhorte Et les console La prophétie sert A quoi ? Édifier Exhorter Et consoler Et comme je l'ai dit précédemment Si Dieu nous donne un message Ce n'est pas pour nous confier Un secret sur quelqu'un Et lorsque nous voyons cette personne Nous disons Oh monsieur Non C'est pour faire quoi ? Édifier Exhorter Consoler S'il se lève Dans l'église Des prophètes Qui ne diffient pas Par leur message Paul dit qu'il doit se taire Si vous recevez Si vous recevez la visite D'un prophète Qui est venu pour vous créer Non vous exhorter Ce n'est pas un prophète Et si vous êtes dans la peine Et que Dieu aurait donné Une prophétie à quelqu'un Comme cela Et qu'il vient plus Pour vous dire Ça a bien fait de bord On a déjà dit Ou ça Ça n'est qu'arrivé Ou là Bon ça normal Ce n'est pas un prophète C'est pourquoi Le Seigneur nous dit aussi De faire attention Parce que certains disent Je suis prophète Parce que je parle en langue Mais Paul dit Celui qui parle en langue S'édifie lui-même Mais celui qui prophétise Édifie qui? L'église Alors quel conseil Jésus donne-t-il A ceux qui étudient La prophétie? Si vous étudiez La prophétie Le conseil que Jésus vous donne Est très important Voilà ce qu'il vous dit Gardez-vous Des faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements de brebis Mais au-dedans Ce sont des loups Ravisseurs Et Pierre explique Il y a eu parmi Le peuple de faux prophètes Et il y aura de même Parmi vous De faux docteurs Qui introduiront Des sectes pernicieuses Et qui Reniant le maître Qui les a rachetés Attireront sur eux Une ruine soudaine Mes amis Il y a un risque Lorsque nous rencontrons Des personnes Qui se disent Prouvettes C'est de tomber Sur un faux prophète Et j'aimerais Que vous soyez attentifs Aux deux vidéos Que vous allez entendre Et voir Qui vous permettront De mesurer A quel point Les faux prophètes Sont dangereux Sont Cinq personnes Sont décédées Nous allons relancer La vidéo Au Bénin La mort suspecte De fidèles Dans une secte Crée la polémique Cinq personnes Sont décédées Récemment Lors d'une séance De prière Organisée Par la très sainte Église De Jésus-Christ Ce mouvement Qu'a la réputation Sulfureuse A plusieurs scandales A son actif Emmanuel Godard Raconte Les fidèles Arrivent nombreux Sur la colline De Banamé Dans le sud Du Bénin Aujourd'hui La très sainte Église De Jésus-Christ Célèbre l'anniversaire De son pape Un pape Intronisé Par cette femme Elle se fait appeler Parfaite Et est considérée Ici Comme Dieu En personne Je reviens du Gabon Je suis venu Assister Au 50ème anniversaire De notre pape Un événement Très très important Pour moi Et voir encore C'est une seule occasion Pour voir mon Dieu Mais derrière cette ferveur Se cache des faits étranges Parfaite Qui d'y être descendue Du ciel Il y a 25 ans A étendu Son influence A travers le pays Ses prêches Sont virulents À l'encontre Des autres religions Alors elle est accusée D'attiser la haine Vous allez constater Il y a une antipathie Manifeste À l'endroit De Guarame Donc la cohabitation N'est pas facile Parce que c'est Dieu De nombreux incidents Ont eu lieu Ces dernières années Le dernier en date En janvier Des heurts violents Entre habitants De Djime Et adeptes De la secte Ont fait au moins Deux morts Et plusieurs blessés Autre fait troublant Cinq fidèles De cette église Sont morts asphyxiés Par des vapeurs d'encens Dans une pièce close Mais personne ici Ne remet en cause La jeune femme Bien au contraire Si vous dites Que c'est un être humain Ordinaire Comme vous Qui dit Qu'il est Dieu Qui prend la place de Dieu Et que depuis neuf ans Qui dit Qu'il est l'unique Créateur du ciel Et de la terre Il y a eu ce silence radio Au niveau de Toutes les autres divinités A l'échelle planétaire Si on n'est pas assez Suffisamment intelligent Pour tirer Les pommes Pour prison Une jeune femme De 25 ans Qui se prétend Être Dieu Mais si vous ne l'avez Jamais vue à l'oeuvre Et si vous ne l'avez Jamais entendue Alors suivez cette vidéo Cette jeune femme Est vénérée Exactement Comme une divinité Moi c'est Dieu Le son n'est pas très bon Mais soyez attentifs Je ne m'appelle pas parfaite Ni dame parfaite Comme le disent les paris Je m'appelle Dieu Je suis Dieu Esprit Saint Et créateur du ciel Et Dieu Ce n'est pas le surnom C'est ce que je suis Donc Ce livre Bonne nuit m'appelle Dago Ça vous dit que Je suis l'œuvre de mon père Le père de Jésus Je schools Je veux dire De tous nos puret ABC On est Dieu Je ne me souviens AS On est Dieu C'est Dieu Il n'est pas un don créateur du ciel et de la terre et c'est ce que je suis que je dis et depuis que je le dis rien ne m'est arrivé rien ne m'est arrivé dans ce abomé là sur la terre qui peut se lever d'équilibrer et combattre les forces du mal sans que rien ne lui arrive sur la tête alors que personne ne tombe personne oui alors que personne ne tombe personne parce qu'en réalité chers amis elle n'a que 25 ans elle a toute la vie devant elle et comme elle est dieu bon j'espère qu'elle n'a pas eu le coup vide et qu'elle n'est pas décédé entre temps mais voilà la nature des faux prophètes ils peuvent aller très loin jusqu'à dire qu'ils sont dieux maintenant si vous êtes allé un jour au bénin si vous avez cette occasion visiter la région de banamé où elle a le siège de sa religion et quand il ya un rassemblement ce n'est pas seulement mille personnes qui viennent c'est dix mille vingt mille trente mille quarante mille personnes et qui viennent adorer cette femme qu'ils considèrent comme leur dieu c'est pourquoi jésus-christ nous dit qu'il y a un risque il y a un risque à jouer avec la prophétie parce qu'on peut tomber sur de faux prophètes on peut tomber sur des personnes très dangereuses on se souvient de ce qui s'est passé dans les années 70 lorsque un dénommé jim jones entraîné derrière lui des centaines de jeunes qui sont morts empoisonnés alors y a-t-il des prédictions pour les temps actuels c'est une question qui nous intéresse parce que si lorsqu'on parle de la prophétie on a tendance à penser au passé mais y a-t-il des prédictions et bien j'aimerais vous dire chers amis qu'à partir de ce soir nous allons découvrir ces prédictions parce que daniel qui a vécu très longtemps avant nous a reçu de dieu des prophéties mais le seigneur lui a donné un conseil un ordre trois daniel tiens secrète ses paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera amen daniel a reçu des prophéties qui concerne quel temps le temps de la fin aujourd'hui on ne parle que de la fin des temps et chaque fois qu'il y a un problème sérieux quelle est la réaction c'est de penser qu'on est arrivé à la fin du monde n'est ce pas ce qui veut dire que nous sommes arrivés au temps de la fin alors quelle promesse dieu fait-il à ceux qui étudient la prophétie apocalypse premier verset 3 nous lisons une des sept béatitudes que dieu a donné dans le livre de l'apocalypse et la première qui est en prologue du livre est heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche heureux ici signifie béni béni est celui qui lit et celui qui n'ont pas écoute mais celui qui comprend les paroles de la prophétie et qui ça s'accorde à faire quoi à garder les paroles de la prophétie mes amis ce soir vous êtes présent vous entendez la parole n'est ce pas vous la lisez et je vous invite à la garder mais dès ce soir et à partir de ce soir je suis heureux de vous annoncer que vous recevez une bénédiction particulière ne la perdez pas soyez présent demain serait présent les autres soirs pour bénéficier de cette bénédiction car la dernière béatitude que le seigneur a donné dans ce livre de l'apocalypse et je viens bientôt heureux donc béni celui qui fait quoi garde les paroles de la prophétie de ce livre ce soir la bénédiction est pour chacun de nous elle est pour vous elle est pour vos amis que vous allez emmener demain elle est pour vos enfants qui sont dans la salle à côté ne perdez aucune occasion de recevoir cette bénédiction je vous donne rendez vous demain demain nous allons voir un sujet intéressant comprendre la guerre en ukraine je sais que lorsque la guerre a éclaté le 23 février 2022 de nombreuses personnes ont pensé que c'était la fin du monde et que dieu par ce moyen annonce la fin du monde et on a suivi de manière très attentive les différentes réunions que les dirigeants du monde ont organisé autour de l'ukraine soyez présent pour savoir comment les choses se passent et à quoi elles correspondent et que le seigneur vous bénisse je vous invite à vous levez nous allons chanter ce troisième chant que nous chanterons pratiquement chaque soir cette semaine il est exalté il est Le roi est au-dessus des yeux, je le louais, il n'était levé à jamais, je l'allais, je louais son Saint-Normand. Qui est le Seigneur, sa vérité règne, tout l'univers se réjouit dans son nom, qui n'est-il à tes oeuvres au-dessus des cieux ? Qui est le Seigneur, sa vérité règne, tout l'univers se réjouit dans son nom, qui est le Seigneur, sa vérité règne, je l'allais, je l'allais, je louais son Saint-Normand. Qui est le Seigneur, sa vérité règne, je l'allais, tout l'univers se réjouit dans son nom, Il est exalté le roi tout au-dessus des cieux Il est exalté le roi tout au-dessus des cieux Prions le Seigneur Éternel notre Père, nous te remercions parce que tu as permis cette rencontre et en nous accordant et en nous promettant ton esprit et le soutien de tes anges nous te prions de raccompagner tous ceux qui étaient présents et de permettre qu'ils soient là demain, sains et saufs afin de continuer à étudier ta parole Accorde-nous Seigneur une fois de plus de la joie ta miséricorde et ta paix en Jésus-Christ ton fils, nous t'avons prié Amen Quels sont ceux qui ont aimé ce programme ce soir ? Alors venez demain parce que ça sera encore plus intéressant Je vous souhaite une bonne nuit Allez dans la paix du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.